Quelles sont vos qualifications ? Ah oui, j'ai fait l'être diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé, j'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté, j'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu, qu'est-ce qu'il est souhait de ce film, l'autre de gueule, sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort, alors ça vous va ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, sont présents autour de cette table Guillaume et Aurélien. Comment ça va ? Ça va et toi ? Si quelqu'un va mal un jour, dites-le, on commence sur 20 minutes de podcast comme ça, on a des problèmes quoi ! Il faut que je passe chez Feu Vert, parce qu'en fait, mes pneus arrière sont dégonflés, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, c'est le renseignement ! On peut faire un vote, est-ce qu'on peut en parler pendant 20 minutes ? On n'a pas l'air d'accord autour du vote ! À côté de vous, une invitée que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an et dont j'aime beaucoup le travail, Flore Maquin, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? J'ai pas répondu oui en fait ! Alors attends, je te vais te répondre ! Oui ! Tu sais, c'est comme les gens en texto, ils t'envoient genre « Hey, comment vas-tu ? » On sait tous quand tu dis « Ouais, ça va », ben ils sont fous de t'envoyer ! Mais si tu es contente de savoir que je vais bien, je suis ravi ! Ouais, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors en fait, moi je me définis comme graphique artiste, mais graphique artiste c'est un terme anglais, parce que je ne suis pas que graphiste en fait, entre guillemets, je dis que, mais ce n'est pas du tout péjoratif ! En fait, en anglais, on définit graphiste et graphique designer, et graphique artiste c'est une autre partie en fait de ce qu'il fait sur ordinateur, et donc moi je réalise en ce moment du moins des portraits de digital painting, digital art, c'est de la peinture numérique en fait, traduit littéralement, voilà, et je fais pas mal d'affiches alternatives de films aussi ! Alors moi j'ai découvert ton travail sur Insta, et je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était avec un portrait de Marty McFly, et ce que j'ai tout de suite adoré dans ton travail, c'est que j'ai l'impression qu'on partage les mêmes rêves, et je trouve ça très cool parce que c'est hyper niché, il peut y avoir des portraits de Kill Bill par exemple, mais aussi du Juju Dredd, je trouve ça très bien ! Et en fait, avec Guillaume Aurélien, on connaissait ton travail depuis longtemps, c'est pour ça qu'on est content de t'avoir là aujourd'hui, mais surtout, je trouve que c'est homogène, je trouve ça beau, je trouve ça très précis dans le dessin, et ouais, les rêves sont cools quoi ! Et t'as aussi eu, tu vas nous expliquer ça, les honneurs du Festival de Cannes quelque part ? Yes, ouais, non, ça c'était un gros... J'ai un pas de mot en fait, c'est très difficile pour moi, parce que c'était vraiment un graal pour moi de réaliser l'affiche du Festival de Cannes, j'ai eu l'honneur de la faire deux fois de suite, et c'était incroyable, ça l'est encore aujourd'hui, on m'en parle souvent, même moi j'en parle souvent, c'est dingue, surtout que là, je viens d'avoir 30 ans, et de faire ça avancer 30 ans, c'est fou quoi ! Je manquais un peu d'expérience, j'arrivais vraiment sans connaître les grands événements comme ça, et j'ai appris sur le tas, et c'était hyper formateur ! Alors, pardon Guillaume ! Non mais ce que j'ai demandé, c'est comment ça se passe, parce que du coup, tu reçois un mail genre, salut, on adore ton travail, bah voilà, tu peux faire l'affiche du Festival de Cannes, comment ça se passe ? Oh, un texto ? Ah, un texto ! En fait, j'ai travaillé, je sais pas si vous connaissez l'Institut Lumière à Lyon, c'est un institut de cinéma, qui est notamment créateur du Festival Lumière, et qui est géré par Thierry Frémot, et j'ai travaillé là-bas pendant trois ans à l'Institut Lumière, je suis partie, et un an après, Thierry Frémot m'a appelé, il m'a demandé si j'étais intéressée pour réfléchir à l'affiche du Festival de Cannes, évidemment j'ai dit, oh, je perds tellement le temps, ce moment-là... Je suis sur un portrait de Judge Red, là, donc je suis très très prise, non, non, évidemment, j'ai dit oui tout de suite, mais à ce moment-là, c'était vraiment pour y réfléchir, il fallait qu'ils voient des choses avant d'acter ça, et puis après, on a dit, bon, bah, go, quoi. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la tradition autour de cette photo de Cannes, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? En gros, c'est la photo qu'il y a au-dessus des démarches, quoi. Exactement, voilà, le Palais des Festivals, en fait, est, entre guillemets, habillé à chaque Festival de Cannes par un énorme... pas une toile, en fait, c'est une toile tirée, en fait, sur le Palais des Festivals, et je pense qu'elle mesure facile 30 mètres de large, donc c'est ça qu'on voit souvent, c'est ce qui illustre le Festival de Cannes à travers tous les pays, d'ailleurs, dans tous les médias, c'est l'image du Festival de Cannes, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire les deux affiches que tu as créées pour eux, Dugo ? Alors la première, c'était en 2018, c'est celle de... en fait, c'est Pierrot le Fou, c'est une photo de tournage, je dirais, du film Pierrot le Fou, avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, et qui s'embrassent, en fait, sur la photo. Avec deux voitures différentes, ainsi que c'est... Exactement, une voiture bleue et une voiture rouge, tout à fait, et donc voilà, c'est un montage photo, les deux sont des montages photos. La deuxième année, c'était un montage photo sur Anès Varda, qui est surplombée un peu, enfin, on va dire, dans l'imaginaire, ça a surplombé la baie de Cannes, en fait, c'était ça l'idée derrière cette photo, ce montage, du moins. Et c'était aussi une photo de tournage d'un de ses films, c'était à 7, et je crois que c'est un de ses premiers films, parce qu'elle était vachement jeune, sur la photo. Oui, grimpe sur les épaules d'un assistant pour pouvoir filmer. Oui, et impossible de retrouver le nom de l'assistant, c'était impossible, on a vraiment cherché de partout pour... Alors, personne ne sait s'il est encore vivant ou pas ? Ah bah ouais, c'était même la photo aussi, on avait du mal à trouver... C'est fou ? ...qui était le temps de la photo, ouais. Trop bien. Alors, si on scrolle le compte Insta de Flore, on se rend compte que sa toute première photo postée est un dessin de Beetlejuice, c'est donc le film tout trouvé pour le sujet du jour. Film réalisé par Tim Burton en 1988, son deuxième après Pee-wee Big Adventure, il réunit à l'écran Gina Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder et surtout Michael Keaton, qui explose cette année-là grâce à ce rôle de Beetlejuice si singulier. Ce film raconte l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui, après avoir péri dans un accident de voiture, doit composer en tant que fantôme avec la nouvelle famille qui s'installe dans leur maison. Beetlejuice a obtenu l'Oscar des Meilleurs Maquillages en 1989 et est placé à la 88ème place des films les plus drôles de l'histoire du cinéma américain, selon l'American Film Institute. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre tout premier souvenir lié à ce film ? Flore. Mon premier souvenir, je pense que quand j'étais petite, je ne l'ai jamais vu en entier, ce film. Donc ce que je me souvenais, c'était surtout de Beetlejuice, alors qu'il apparaît très peu dans le film au final. Mais je me souvenais beaucoup de lui, beaucoup moins de l'histoire, je me rappelais de ce personnage-là et après je pense que j'ai vu le dessin animé, parce que j'étais assez jeune, le dessin animé c'était en années 90, et je pense que j'ai redécouvert le film après, en entier. Mais Beetlejuice, je me souvenais, même petite, je me souvenais de cette créature un peu bizarre, habillée de noir et blanc, on dirait que ce costume noir et blanc, c'est ça je pense. C'est vrai, on n'y pense pas assez, mais il y a eu les dessins animés Beetlejuice, enfin le dessin animé Beetlejuice après, et il y a même eu la gamme de jouets Beetlejuice qui était très cool, et les jouets étaient vraiment, je vous conseille de checker ça sur YouTube, les jouets étaient vraiment novateurs et créatifs, parce que t'appuyais sur des boutons, la tête se retournait avec une langue qui sortait, etc. Et il y avait plein de jouets comme ça qui étaient très cool, Beetlejuice. Toi Guillaume, ton premier souvenir ? C'est un peu pareil en fait, parce que j'étais quand même assez jeune, et je me souviens surtout du dessin animé, et que j'ai redécouvert le film après. C'est marrant ça. Et je pense que j'avais une figurine Beetlejuice, mais que j'avais dû avoir un Happy Meal ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ah ouais ? Non pas un Happy Meal, parce que j'avais pas le droit, mais j'imagine que j'avais dû le voler à un gars. Tu as eu horrible. Toi Aurélien ? Moi, je suis un peu plus vieux, je pense que c'est à un moment où je découvre un peu Tim Burton. C'est pas le premier Tim Burton que j'ai vu, je crois que j'ai vu Edouard aux mains d'argent avant. Et après, je me suis tapé, tu sais, quand tu regardes tous les films à la suite. Et Beetlejuice, je le trouvais bien, mais la première chose dont je me souvenais vraiment, c'était genre les maquettes et les verres de sable. À l'époque, je lisais Dune, et l'univers, quand il sortait de la maison et tout ça, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Tu sais, on aurait dit des chaussettes, tu sais, le fait que les serpents, ils soient rayés comme ça, là. Je sais pas, ça me faisait penser à des chaussettes rayées, enfin bref, ça n'avait aucun sens. Mais je me rappelle beaucoup des maquettes et tout ce truc un peu, genre comme si c'était de l'animation en stop motion. Moi, Beetlejuice, c'est surtout ça dont je me souviens. Et Une Rider. Ouais. Quand même. Moi, je me souviens qu'on l'avait loué au vidéoclub avec ma mère, et dans mes souvenirs, Beetlejuice, c'était le premier film qui était à la frontière de ça fait peur, mais en même temps, ça fait pas assez peur pour que je puisse le regarder en entier. J'étais jeune, et il y avait un côté où c'est un film de grand, mais je peux aller jusqu'au bout. Alors qu'à l'époque, je me souviens que des films comme Freddy ou Vendredi 13, c'était compliqué d'aller au bout du haut de mon jeune âge. Ouais, mais tu vois, comme dit Aurélien, le verre de sable, etc. Enfin, tu sais, quand t'as 9-10 ans, ça fait peur un peu. Bah oui, à un moment où elle coupe la tête de son mari aussi, il faut qu'elle le sent un peu quand même dedans, où elle s'arrache le visage et tout. C'est vrai, exact. Quand t'es enfant, c'est un peu... Ouais, puis il y a même... Ouais, voilà, quand elle s'arrache le visage, c'est quand ils essaient de faire peur à Willian Ryder, c'est ça ? Ouais. Non, c'est la mère, Catherine O'Hara. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai oublié le nom, mais son nom de scène, son personnage, mais en tout cas, ils sont dans le placard et Jenna Davis s'est accrochée par une corde pour leur faire peur. Et ils sont là, ah mon Dieu, mais quelle horreur, ses vêtements sont immondes, où ce dressing, il manque, je crois. Le dressing est trop petit. Voilà, le dressing est trop petit. Est-ce que vous êtes frayant, de manière générale, du cinéma de Tim Burton ? Parce que c'est quand même un cinéma singulier, Flore. Ben, oui, mais moi j'ai un film de Tim Burton dans la tête qui n'est pas le Tim Burton pour moi, la Planète des Singes. Enfin, Tim Burton, pourtant j'adore ce film. C'est vrai qu'on pense pas à ce film-là, forcément. Moi, je le trouve vraiment cool, ce film. C'est vrai qu'il est bien. Et les make-up étaient géniales. Il y a quand même un peu de patte de Tim Burton, mais on est moins comme Mars Attacks, des choses comme ça. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que si on me demande de citer 5-6 films de Burton, jamais La Planète des Singes ne me revient pas. J'aurais plutôt ce truc, cette tendance un peu gothique de Burton, tu vois. Mais c'est pas un univers qui me parle forcément. Le truc, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être pas, quoi. Non, ça va. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais, je sais pas. C'est pas un de mes réalisateurs préférés, en tout cas, c'est sûr. Mais après, tu vois, les délires Batman, Beetlejuice, etc., ça, ça me parle. Mais après, tu vois par exemple Sleepy Hollow, etc., je peux les regarder, je les aime bien, mais ça va être moins de mon délire. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu aussi une parodie de son propre style, je trouve, vers la fin des années 90 et tout. Après, ce que j'apprécie, c'est qu'il a réussi à imposer sa patte. Et ça, c'est tellement rare, finalement, chez Miss Ocen, chez les réalisateurs, de voir un film et de se dire, OK, en fait, sans le savoir, en même pas 30 secondes, je pourrais savoir que c'est un film de Christopher Nolan ou de Tim Burton ou peu importe. Et puis dans Beetlejuice, je pense qu'il a ce côté, justement, un peu conte pour enfant flippant, qui est un peu son truc qu'on retrouve dans L'étrange journal de Mr. Jack, même si c'est pas vraiment un film de lui, mais en gros, je pense que c'est ça dans l'imaginaire collectif. Tim Burton, et ça, moi, je pense que ça cool. C'est ce qui est le plus marquant et le plus réussi, en fait, quand il fait des trucs un peu animés comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les parties animées dans Beetlejuice, je trouve que c'est là où il y a plus son univers un peu bizarre fait de briques à brocs étranges, moitié enfant, moitié flippant. T'as raison de le souligner parce que je crois que le budget du film était de 13 millions ou de 7 millions si je n'ai pas bêtises et un seul million a été utilisé pour les effets visuels. C'est-à-dire qu'en fait, la majeure partie des effets visuels, c'était vraiment, comme t'as dit, un peu pas à l'arrache mais fait de briques à brocs. Déjà, le fait de mettre la maquette à l'intérieur où c'est un des personnages principales qui fait une maquette et au final, la maquette est serre après dans le film. Tu te dis, en fait, c'est d'une pierre de coup, tu vois, il fallait qu'ils le mettent. Ça, j'ai bien aimé moi. Alors Aurélien, ce film est entre autres important pour une chose car il va avoir débuté une amitié artistique entre Tim Burton et Michael Keaton qui n'aurait probablement jamais pu incarner Batman s'il n'avait pas joué dans Beetlejuice. De Michael Keaton, on a parfois l'image d'un personnage sérieux, sobre et élégant suite à sa performance en tant que Bruce Wayne. Pourtant, à la base, c'est un stand-upper et un humoriste acharné. C'est vrai. C'est un comique et c'est un personnage avec beaucoup de facettes. D'ailleurs, il y a ne serait-ce qu'une histoire qui est assez marrante. Vous savez que Michael Keaton, ce n'est pas son vrai nom, en fait. Qui, à la base, il s'appelle comment ? Pas du tout. Julien Leperce ? Presque. Non, à la base, il s'appelle Michael Douglas. Ah ouais ? On s'est vu que Michael Douglas, ça existait déjà. Quand il a commencé à être connu, ils lui ont dit il va falloir que tu trouves un truc. donc il a commencé à prendre dans l'annuaire et tout et il s'est mis à K parce qu'il aimait bien K. Au début, il disait Keaton mais c'est un poète anglais après reconnu, ça fait un peu, je me le raconte. Il a dit Keaton, ouais, John Keaton, j'aime bien Buster Keaton, il a pris ça mais en fait, c'est un alias parce qu'il y avait déjà Michael Douglas et un autre qui s'appelait Mike Douglas, un grand printateur télé donc c'est comme ça qu'il arrive sur le jeu. Mais à la base, c'est un mec qui vient de Pittsburgh et qui est acteur. En fait, ce qui est assez marrant c'est en gros, vous avez vu le film Birdman, on a l'impression que c'est presque le film de sa vie parce que en gros, vraiment Michael Keaton a commencé au théâtre en faisant un peu de la mélange de comédie, humour un peu noir à la Tim Burton d'ailleurs et du dramatique, tu vois, et il marchait vraiment entre les deux à chaque fois à Pittsburgh et la grosse histoire de sa vie c'est qu'à Pittsburgh à cette époque-là, il lance la production de Mr. Rogers Neighborhood, un film dont on avait parlé d'ailleurs, enfin là-bas c'est donc une émission c'est un peu genre je sais pas comment dire Dorothée chez les Quinry quoi, c'est un peu moins bête finalement que Dorothée. Ah ouais, c'est un peu plus comment dire, pédagogique, ça raconte plein d'histoires etc. Et à l'intérieur de cette émission qui est produite à Pittsburgh à cette année-là en 1975 et qui est diffusée dans tous les Etats-Unis, Michael Keaton va avoir un petit segment qui s'appelle, alors attends, c'est quand même assez légendaire, en fait il va jouer un clown il va jouer un clown dans les Flying Zucchini Brothers c'est cinq frères qui en fait sont des hommes canon et donc pendant le pendant le spectacle de M. Rogers à un moment il y a une phase où pendant je crois deux ans il va être donc un homme canon et ils vont devenir ils vont faire même des propres spectacles après à Pittsburgh sous ce nom-là et Michael Keaton et après il deviendra même assistant principal de cette émission donc c'est vraiment une grosse partie de sa vie d'ailleurs ça va être lui la voix il y a eu deux documentaires qui ont été faits après la mort de M. Rogers le fameux et il y en a deux où en fait il témoigne et un autre où il fait carrément toute la voix off parce que c'est vraiment devenu un personnage les plus emblématiques de cette émission donc c'est un peu comme ça qu'il a commencé et à l'époque comme tu le disais il faisait aussi du stand-up donc il traînait dans les clubs de jazz en fait à l'époque à Pittsburgh parce qu'il y avait très peu de comédie club et donc il avait un club de jazz où il allait tout le temps et en fait c'était le seul comédien du club de jazz donc en fait il y avait des concerts de jazz et entre il avait prévu des petites séquences de 7 minutes écrites il disait à l'époque je ne faisais pas d'impro je ne savais pas trop faire juste j'écrivais des sketchs et il disait je me tapais beat sur beat parce que les mecs venaient écouter du jazz ne comprenaient rien donc c'était un peu ça le début de la carrière de Michael Keaton c'était un peu le musical quoi le mec il faisait un peu de tout il faisait de la comédie en même temps il faisait un peu du spectacle c'était vraiment ce mélange des années 70 qui est un peu particulier qui va être aussi la naissance des émissions comme ça se venait de Night Live où au final on l'a déjà parlé dans le podcast où au final c'était un peu des nouvelles façons de faire du divertissement qui est donc à moitié acteur à moitié comédien à moitié des fois un peu chanteur parce que des fois il y avait des petites femmes où il limitait des choses un peu comme ça et d'ailleurs si vous checkez un peu ce que faisait Michael Keaton sur Youtube en tant que stand-upper il n'y a pas grand chose mais on retrouve un peu ce débris d'énergie qui reprend dans Beetleju dans la façon de jouer et bien justement c'est comme ça qu'il se fait connaître alors que pour lui ce n'est pas vraiment son plus gros talent le stand-up mais c'est un peu comme ça qu'il commence à tourner et c'est comme ça qu'il s'exporte aussi il part à New York et la fameuse séquence dont tu parles elle est assez folle parce que c'est donc un stand-up qui dure 5 minutes je crois qui est sur Youtube où tu le vois et c'est au Gotham Comedy Club ça ne s'en rend pas quand même en 1980 le mec il joue au Gotham Comedy Club et il a des petites séquences comme ça il se fait un peu remarquer mais sans plus et c'est après quand il va à Los Angeles que là il commence à rentrer un peu dans le roster des sitcoms parce que les gens ils voient qu'il peut jouer un peu tous les types de rôles et donc il a quelques rôles dans des sitcoms à la fin des années 70 mais il y en a surtout un qui va arriver en 79 qui s'appelle Working Stiffs et dans lequel il va jouer en gros un mec de l'entretien dans un lycée qui gère un peu tout ça et en fait c'est un duo avec Jim Bellucci le frère de son frère de Joe Bellucci et donc c'est une série qui va ne durer qu'une seule saison mais vu qu'à l'époque les Bellucci tout le monde en parle et qu'il se passe extrêmement beaucoup de choses c'est un peu le point de départ pour la carrière de Michael Keaton et donc comme comédien vraiment c'est à dire que cette série c'est une série où il y a énormément de gags genre visuels c'est à dire qu'il y a beaucoup de cascades il y a beaucoup de blagues physiques et Michael Keaton dira très souvent que ça a été une saison très courte mais qui lui a appris énormément de choses sur l'humour de situation c'est là où les gens ont cru qu'il s'appelait Michael Keaton à cause de Buster Keaton d'ailleurs et comme tu dis c'est des choses qu'on retrouve dans Beetlejuice en fait et qui vont être un peu sa marque de fabrique dans les années 80 quand il va se faire repérer dans le film dans le cinéma et en fait ce qui est intéressant avec Working Steve c'est que c'est une série qui a été créée par Bob Brunner qui est le créateur de Fonzie le personnage Fonzie dans Happy Days donc ça il faut le garder parce que Happy Days est très important dans cette chronique parce que tout simplement le premier réalisateur qui va lui donner vraiment une chance dans un film qui s'appelle Nine Shift c'est Ron Howard qui n'est autre que Richie de Happy Days et dans lequel dans ce film il va y avoir donc Michael Keaton en rôle principal avec Henry Wickler qui n'est autre que Fonzie de Happy Days donc tout ça tu vois c'est vraiment tout secret et juste une petite parenthèse pour toi JB car je sais que tu es très fan du film mais donc si on revient sur la série Working Stiffs le tout premier épisode est la première réalisation d'une réalisatrice qui deviendra très connue Penny Marshall ouais c'est son premier enfin le premier donc le premier épisode de la série c'est la première réalisation ever de Penny Marshall qui fera donc Big et plein d'autres films plus tard donc en fait Michael Keaton il est un peu au milieu de tout ça les retours un peu de la comédie dans tous les sens à Los Angeles et pendant tout le début des années 80 justement avant Beetlejuice il va se faire connaître qu'avec des films comme ça donc là Night Chief vous en parlait de Ron Howard je vous recommande vraiment parce que c'est quand même l'histoire de deux mecs qui bossent à la morgue de nuit et qui se retrouvent à faire en gros un business avec des prostituées ok c'est assez incroyable comme pitch et ça se passe très bien et Fonzie dans le film est le mec le plus stressé de l'histoire alors que Michael Keaton est un énorme pimp donc c'est assez incroyable alors en parlant de morgue excusez-moi en parlant de morgue ça me permet de placer une petite anecdote que j'ai entendue il y a quelques jours en ce moment je suis en train de regarder enfin j'ai terminé de regarder tous les films de Bergman parce qu'il y a une sorte de cycle sur Canalplay et il y a un documentaire sur la vie de Bergman qu'après j'ai récupéré sur Youtube et il raconte une anecdote de son enfance qui est assez incroyable en gros il habitait à côté d'un parc et dans ce parc il y avait une maison funéraire et dans cette maison funéraire il y avait aussi une morgue et il a à peu près 11-12 ans il est avec ses amis la nuit commence à tomber et un ami a la mauvaise blague enfin la mauvaise idée de l'enfermer dans la morgue lui il a 11 ans à ce moment-là et il se retrouve enfermé dans une morgue les gens qui travaillent ne sont plus là sont partis donc là il tambourine à la porte ses amis sont partis en ricanant et il se retrouve seul dans cette morgue du haut de son jeune âge et il se retourne et qu'est-ce qu'on fait quand on est petit ? on est curieux et en fait il se balade un peu dans la morgue et il voit une jeune femme de 20 ans morte qui a juste un drap sur elle le visage est découvert et il s'approche comme n'importe quel enfant s'approcherait parce que là ça peut nous paraître un problème mais c'est vrai que quand on a 10-11 ans et par exemple on tombe sur un animal mort on a ce truc un peu de s'approcher alors qu'on ne le fait pas forcément quand on est adulte et donc il s'approche et les yeux n'étaient pas totalement fermés et en fait il se rend compte que c'est comme si cette personne le regardait et à partir du moment où il réalise ça il refonce à la porte il cogne, il cogne, il cogne et en fait dans l'interview il racontait que même aujourd'hui enfin du temps où il était vivant même aujourd'hui à 70 ans et quelques il en faisait encore des cauchemars je cassais un peu l'ambiance de ce podcast mais c'était une bonne anecdote de Higmar Bergman et bien Michael Keaton il aurait fait une blague et bien il en a fait une vanne je pense et donc c'est un peu ce qui se passe ensuite sur le bout de sa carrière justement avant qu'on arrive à Beetlejuice c'est qu'il est devenu en fait une tête d'affiche de comédie ça va des très bonnes comme Mister Mom ou Gung Ho ou Johnny Dangerously aussi qui est un super film que je vous recommande une sorte de parodie de film de gangsters par la réalisatrice de Fast Time at Regiment High qui bien sûr est en train en ce moment de devenir reclassique avec la séquence où ils sont tous ensemble en train de se refaire le scénario film scénarisé par Cameron Crowe exact et juste en fait il a un peu une carrière comme Tom Hanks dans les années 80 donc c'est vraiment on va dire avec énormément de comédie pas forcément de très haut niveau tu vois mais on sent qu'il se passe un truc et que potentiellement lui il essaye de passer du côté dramatique tu vois c'est aussi débuté avec Happy Days exactement tout est lié dans cette affaire et juste pour la petite info il y a un moment où vraiment Michael Keaton se dit ouais il faut que j'essaye de faire des choses plus dramatiques pour qu'on me laisse pas uniquement dans un seul dans un seul registre et il a un contact avec Woody Allen qui est un énorme fan de son travail et il lui propose le rôle principal de la rose pour produquer je sais pas si vous avez déjà vu ce film si si mais il joue pas dedans du coup non normalement en fait il avait le rôle de Jeff Daniels à la base ah c'est drôle ils ont quasiment tout tourné avec Michael Keaton et à un moment Woody Allen il fait non c'est trop moderne en fait c'est trop ça correspond pas exactement au film il est trop dans l'air du temps il est trop années 80 alors pour vous donner une idée la rose pour produquer c'est un last action héros avant l'heure ouais c'est ça c'est un peu le même scénario en gros il y a un héros qui est dans un film une femme qui va tout le temps voir des films qui adore ce genre de films et à un moment le héros sort du film en fait c'est l'inverse de last action héros exactement et donc ouais à la base Michael Keaton était choisi pour ce rôle principal et il a touché de l'argent pour ce film alors qu'il a beau parce qu'il a quand même bossé dessus donc c'est assez fou et donc après arrive Beetlejuice et Tim Burton qui mène vers d'autres choses j'aime beaucoup la carrière des années 90 de Michael Keaton même si elle est plus bigarrée mais je vous recommande quand même deux films un de Ron Howard encore The Paper où il est rédact chef d'un journal qui est vraiment super bien bonne comédie c'est le rôle principal mais et Multiplicity un film de Harold Ramis ah tu l'aimes bien celui-là ? ouais moi j'aime bien je l'ai revu récemment je trouvais qu'il a mal vieillé je sais pas si vous connaissez ce film c'est un film où en gros il a c'est un type qui a une vie de famille assez éreintante et il a la possibilité je sais plus comment d'avoir un clone de lui qui restera à la maison et qui s'occuperait de toutes les tâches et en fait après il décide d'en avoir un troisième puis un quatrième chaque clone prend un trait de caractère de lui en fait sauf qu'il a que ce trait de caractère et nul donc le comment dire genre il y a un méga intello il y a un dragueur il y a un machin c'est absurde c'est absurde et du coup il se retrouve avec plusieurs Michael Keaton à la fin il sait plus comment on les gérer parce que sa femme ne doit pas le savoir en fait parce que sa femme tourne avec plusieurs clones en fait Randy Mcdowell elle comprend plus rien mais l'idée est cool ouais c'est cool c'est Harold Ramis après il y a toujours un moment où bon des fois ça marche des fois ça marche pas et juste pour la petite anecdote un dernier film qui m'a beaucoup plu qui sort en 2005 c'est un film qui s'appelle Game 6 qui parle de baseball donc forcément c'est étonnant dis donc ouais ou en gros ce qui est marrant c'est qu'on dirait un Birdman avant l'heure Michael Keaton est un mec qui a écrit une pièce et ça va être tout se passe dans la même journée ça va être une journée où il va lancer sa pièce en fait et il est un peu en train de stresser il sait pas trop si ça va se passer et c'est le même jour où son équipe de baseball préférée les Boston Red Sox joue les World Series en 86 c'est le dernier match et en gros il est à la fois à fond sur ce match les gens qui sont sur lui ne comprennent pas pourquoi il est à fond sur ce match en vrai je suis en train de vous raconter un téléfilm il n'est pas génial du tout mais Michael Keaton il a un peu un rôle comme ça enfin je sais pas c'est assez bizarre de voir la progression qu'il a toujours été entre comédie et drama et qu'au final je pense qu'il a tout réussi à mettre dans Birdman mais en tout cas la saison toute la première partie de carrière avant Beetlejuice de Michael Keaton est vraiment très intéressante aussi et beaucoup plus éclectique et folle si vous aimez bien Beetlejuice regardez ses films d'avant des années 80 merci Aurélien bravo vous le placez où Michael Keaton dans l'histoire du cinéma c'est un acteur qui vous plaît Flore ? ah non ah non franchement c'est difficile à dire parce que si tu demandais de définir en un mot Michael Keaton c'est impossible parce que quand tu penses à Beetlejuice c'est même juste Beetlejuice c'est Batman il y a un fossé énorme moi c'est un acteur que j'aime bien parce que je l'ai connu jeune Batman ça m'a marqué et j'ai l'impression de l'avoir redécouvert récemment parce que les films dont tu parles qui sont arrivés en 2005 j'ai l'impression de l'avoir redécouvert très récemment Michael Keaton n'est pas l'avoir vu avant donc je suis content de le retrouver parce que j'ai un peu ce sentiment là un peu enfantin de l'avoir découvert quand j'étais jeune mais je pense que j'aime bien c'est un acteur que j'aime bien en tout cas d'ailleurs en parlant de ça est-ce que pour vous c'est le meilleur Batman Michael Keaton je sais que c'est des débats qui déchaînent Twitter en général c'est qui pour vous le meilleur Batman Guillaume ? non mais après moi c'est pas forcément lui le meilleur Batman mais en effet le Batman de Tim Burton en tant que personnage vraiment oui je comprends celui qui incarne le mieux Batman pour toi je comprends mais j'essaie de faire une petite pirouette bon voilà comment tu as réfléchi Flore toi ton Batman préféré en fait moi je pense que j'ai entendu ça une fois le James Bond qu'on adore c'est souvent le James Bond qu'on a découvert moi je suis l'époque de Pierce Brosnan et j'ai découvert le premier Batman c'est Michael Keaton donc je pense que j'ai un truc un peu voilà je l'aime bien parce que comme un enfant aime bien un film tu vois après tu vois j'ai découvert le Joker avec Jack Nicholson que je trouve extraordinaire mais quand j'ai vu le Joker interprété par East Ledger je me suis dit bon bah East Ledger c'est le meilleur j'ai joué avec une phoenix non pour moi East Ledger moi j'arrive pas à les comparer pour moi c'est des histoires différentes de Joker en plus ils n'ont pas la même histoire et du coup c'est vrai que Jack Nicholson il convenait très bien à ce brigand qui tombe dans ce truc là et qui leur rend un peu fou et à la fois East Ledger je le comprends totalement il me paraît tellement logique par rapport à son histoire et du coup pour moi c'est des Joker mais j'arriverais pas à les comparer par exemple sauf j'arrête les taux t'arrives à tu vois je l'ai pas dit j'ai pas mis j'arrête les taux t'arrives à comparer j'arrête les taux Guillaume alors du coup meilleur Batman c'est un sujet qu'il aime pas aborder c'est dur Ben Affleck Ben Affleck il a un retour de flamme où en gros beaucoup de gens chariaient sa prestation de Batman et finalement il y a un petit retour où tout le monde se dit Ben Affleck c'était pas si mauvais en fait en Batman toi Aurélien ? moi en fait je suis en train juste de me dire quand même Michael Keaton Tim Burton il nous a vraiment vrillé le cerveau parce qu'à aucun moment tu dis Michael Keaton ça aurait pu être Batman il y avait d'ailleurs eu des il y avait d'ailleurs eu des il y avait d'ailleurs eu des pétitions Batman ce serait peut-être Pattinson si ça serait avec Pattinson ça peut être pas mal si ça se trouve parce qu'il a une bonne tête et surtout il fait que des bons choix de films Pattinson et je trouve que sa carrière elle est hyper intelligente parce qu'il part quand même de Twilight donc Twilight qui est un film qui quand même se faisait un peu charrier parce que film pour ados etc donc il part de là et après il tourne avec les frères Safdi il tourne avec avec Cronenberg j'ai l'impression que tous ces choix de films sont bons en fait à Pattinson bah franchement moi j'ai vu l'anténette là et j'ai vraiment hâte de le voir dans Batman parce que là vraiment avec ce second rôle là je trouve qu'il vraiment crève l'écran et je l'avais pas vu depuis longtemps moi personnellement et là j'ai vraiment hâte de le voir en Batman tu l'as vu le trailer le trailer ? ouais j'ai passé deux ans à Montréal quand je commence un cheeseburger je dis un cheeseburger non tu l'as vu tu l'as vu le trailer il t'a plu ? le trailer ? le trailer ? toi aussi tu dis trailer de Batman ? ouais non non tu l'as pas vu ? non je l'ai vu ah je l'ai vu mais il m'a pas plu il t'a pas plu t'étais pas contente au bout d'un moment j'en avais marge en fait je trouvais qu'on me montrait beaucoup de choses comme tous les trailers oui je trouve qu'on me montre trop de choses dans les trailers et au bout d'un moment j'ai envie d'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'images je crois que même le film n'est même pas terminé qu'ils ont fait trailer pour relancer un peu un quart ils ont fait un trailer ouais c'est fou ça donc je suis pas emballée par ça je préfère ne rien voir tu vois ce qui était là tu parlais de Tenet à l'instant ce qui était bien avec Tenet c'est que même si tu voyais la bande annonce ça te spoilait pas le film forcément quoi c'est pas mal Guillaume a même assisté avant de le voir pour la première fois a même assisté à une conférence une sorte de conférence qui balançait plein de spoils et malgré ça t'as pas été spoilé mais non parce qu'il me fait une conférence avec des gens très bien avant le film et je dis bah bah je peux venir il fait oui mais par contre c'est une pré-séance une après-première une après-première et du coup tu vas avoir plein de spoils il me disait ah ouais mais bon c'est pas grave je viens de voir c'est cool du coup je me disais bon bah c'est pas grave au pire franchement t'as tellement rien compris franchement j'ai rien compris t'sais il parlait du film mais si tu l'as pas vu j'étais là ça m'a rien c'est pour les bravo ok alors dans ce film il y a un acteur que j'aime beaucoup c'est Alec Baldwin et en préparant cet épisode je me suis dit comme à chaque fois que je pense à lui qu'il est quand même assez sous-côté car c'est un formidable acteur alors je vais en profiter pour tester vos connaissances niveau Alec Baldwin en vous faisant un quiz filmographie ce qui nous permettra de revenir sur sa riche carrière je vais probablement perdre les frères Baldwin donc ça va être un petit quiz où je vais vous faire deviner il faut trouver le film dans lequel je joue Alec Baldwin film juste ? juste le film on cherche un film à chaque fois donc finalement c'est pas centré sur Alec Baldwin ça peut être n'importe quel autre acteur mais on cherche des films dans lesquels il a joué ça nous permet de revenir un peu sur sa filmographie et se rendre compte qu'il a joué dans des super films on aime bien ici Alec Baldwin ou pas ? ouais moi j'aime bien moi j'aime bien j'adore les Baldwin très bien on cherche un film sorti en 1999 et produit par Universal Pictures ok j'arrête de parler anglais parce que là du coup c'est bien long long métrage réalisé par Roger Mitchell je compte la présence de Rissi Fans Hugh Grant et Julien Roberts ah bah coup de fouet à Notting Hill coup de fouet à Notting Hill bah oui bah oui mais ça fait un zéro pour Aurélien putain pourquoi j'allais dire 4 matchs à l'alentérement n'importe quoi je voulais dire coup de fouet à Notting Hill 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 c'est pas du tout le même film ah c'est pas le même film ? coup de fouet à Notting Hill je me disais aussi mais c'est vrai que moi-même en préparant le quiz j'avais oublié qu'il avait joué dans Coup de fouet à Notting Hill il est horrible ah mon dieu j'ai trouvé de mon avis il joue son propre rôle il joue le petit ami de Julia Roberts ouais c'est ça un moment Hugh Grant veut parler à Julia Roberts et en fait en essayant de la reconquérir et il se rend compte que dans la chambre d'hôtel il y a Alec Baldwin et Alec Baldwin il le prend pour un serveur il lui parle trop mal et du coup il se barre ah j'en rappelais pas de ça et bah s'il joue son propre rôle c'est une des meilleures séquences avec Chasse à court ok deuxième film 1-0 pour Aurélien film sorti en 1988 je suis une comédie romantique mais pas que produite par la 20th Century Fox pas que car c'est également un film important sur la condition de la femme dans le monde du travail à la réalisation Mike Nichols j'ai un casting 5 étoiles avec John Cusack Mélanie Griffith Harrison Ford et Sigourney Weaver oui bah oui mon intrigue se déroule à New York je suis comment il s'appelle ce film je vois très bien oui je sais que tu vois tu galères de ouf j'ai une gare et rosse non exactement c'est la musique du film oui je sais et bah t'as 0,2 point pour ça merci pour avoir vu ta musique et c'est Walking Girl Walking Girl dans lequel il a joué il joue dans le film le petit ami pas très sympa de Mélanie Griffith 0,2 0,2 ça fait 1 point pour elle ça peut compter parfois quand t'as égalité t'as 1,2 c'est vrai t'as 2 ça fait 2 fois qu'il joue les petits amis pas sympa par contre ah oui c'est vrai c'est moche je vais mettre quand même la fête ah t'as cru t'as cru c'est quand même 2 fois que je vois les réponses ok on cherche cette fois un film sorti en 2004 plus proche comédie romantique pas mal axée sur la comédie tout court produit par Universal Studios la réalisation est de John Humberg dans ce film au budget de 42 millions de dollars on compte la présence de Philippe Seymour Hoffman Ben Stiller oui et Jennifer Aniston non pas la rupture je suis oh la fleur il y est presque c'est terrible poliez moi c'est là c'est terrible c'est terrible c'est terrible ça fait 2 points pour rien qu'il a le balancé très tranquille toi tu dis il y est presque elle a dit la rupture aucun rapport non mais je voyais qu'elle le voyait la rupture il y est presque poliez moi il y a un moment il y a un P quoi tu pensais à poliez moi ou pas oui oui bien sûr j'avais l'affiche en tête mais t'as 0,1 du coup parce que t'y pensais je me rappelais la musique c'est 0,1 la petite barème quand même tu fais donc 2 points pour Aurélien 0,1 0,2 là bas c'est reparti film de 2001 produit par Touchstone c'est très dur à dire ça Touchstone Pictures t'arrives à le dire Flore ? ah pas du tout vas-y Touchstone Aurélien t'arrives à le dire ou pas ? Touchstone ouais d'accord Touchstone Pictures non il n'y a même pas de S Touchstone bon allez j'ai toujours galéré à dire ce nom c'est pas grave en 2001 une comédie est réalisée par un type donc je peux pas vous dire le nom sinon c'est tout de suite trop facile le nom du réalisateur par contre je vais vous énumérer le casting et vous allez voir il est impressionnant Seymour Cassel Danny Glover Bill Murray Owen Wilson Gwyneth Paltrow Ben Stiller Jean Ackman c'est un film de Wes Anderson non ? voilà voilà pas il est proche Angelica Houston et Luke Wilson film réalisé par Wes Anderson je suis oh la la c'est comme il faut le voir comme un vautour un vautour autour des proies qui laissent des indices ouais t'as 0,1 t'as vu l'affiche 0,2 ça fait du coup alors reviens à la hauteur de Guillaume ben oui ben oui c'est un film de la hauteur de l'affiche 0,1 point 0,2 0,2 et 3 points tu t'échappes Aurélien bravo Aurélien c'est effectivement la famille Télémode et Alec Baldwin joue dedans le narrateur voilà ouais c'est un petit piège film de 2006 produit par Warner Bros je suis un thriller et un film policier au choix la musique est de Howard Shore et le casting est encore une fois extraordinaire les infiltrés oh la 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 c'est beau c'était obligé les films policiers ça c'est beau les infiltrés ah ouais elle a sorti cache là là ça fait un point là ça fait plus d'un point cache comme ça moi j'avais l'orthographe en tête du mot infiltré ça marche j'ai gagné 0,1 j'ai gagné 0,1 ouais non ça fait 1,2 pour Fleur elle revient un peu sur Aurélien oui casting extraordinaire parce qu'il y a Vera Farmiga Martin Sheen Mark Wahlberg Jack Nicholson Matt Damon et Leonardo DiCaprio j'adore ce film remake d'un film hongkongais réalisé par Martin Corsese je suis les infiltrés The Departed exactement et dedans il joue le chef de police un chef de police du Massage 7 super film on retourne dans les 90's plus précisément en 1990 avec un thriller slash film de guerre musique de Basile Polédoris à qui l'on doit entre autres la formidable bande son de Robocop déconnant je suis produit par la Paramount Pitcher et compte à la photographie le futur réalisateur Yann De Bonte grosse équipe au niveau des acteurs c'est pas mal non plus Sam Neill ou encore Sean Connery film réalisé par John McTiernan je suis je suis John McTiernan réalisation Sean Connery c'est quoi l'année c'est 1990 poursuite d'Octobre Rouge oh c'est là il l'a balancé tranquille il était pas sûr de lui mais il l'a balancé c'est l'évidence avec la tête un peu baissée ça devient très serré parce qu'il reste trois films et t'as 1,2 1,2 j'ai jamais vu ce film je veux juste l'affiche ah bah joli ah t'as envie je t'aurais dit ouais bon ok on passe des années 90 à une époque beaucoup plus récente puisqu'on est cette fois en 2018 dans un film à gros budget 178 millions de dollars produit par la Paramount à l'affiche Simon Pegg Henry Cavill réalisé par Christopher McQuarrie avec comme star principal Tom Cruise joli Fallout le combien ? d'accord prend 2 on s'arrête 7, 8 il y joue le secrétaire de la défense bravo ça fait 4 je sais pas si c'est celui-ci c'est Simon Pegg et Henry Cavill exactement ça fait 4 pour toi 4 points peut-être 1,2 1,2 bon il se dirige à la victoire mais il peut y avoir un qui-tout-double sur la dernière il peut y avoir un qui-tout-double on reste dans les années 2010 cette fois en 2013 avec un film produit par Perdido Productions dans ce film il y a Louis Siquet figurez-vous à l'époque où il jouait encore dans des films mais aussi Peter Sarsgaard Bobby Cannavale ou encore Kate Blanchett réalisé par Woody Allen je suis film de Woody Allen réalisé en 2010 avec Alec Baldwin dans un des rôles principaux il joue le mari de Kate Blanchett oh mais non mais le ah ah attends non non bah non mais tu nous as donné beaucoup d'espoir sur ton intervention c'est un nom à la con il y a une couleur il y a le nom d'une couleur dans le titre ouais c'est ça c'est Blue Velvet non Blue quelque chose c'est Blue Jasmine c'est Blue Jasmine bravo ça fait 5 points il est fort il est très chaud il est très chaud à ce quiz aujourd'hui et alors dans le film je fais par association d'idées je vois les affiches bon alors je tiens à dire que pour le 10ème j'avais mis mon film préféré d'aller by Dwin qui est Glenn Glar et Glenn Ross mais comme tu l'as dit tout à l'heure je vais pas le mettre mais super film si vous avez jamais vu Glenn Glar et Glenn Ross c'est extraordinaire il y a une scène culte avec Alic Baldwin qui tout double celui qui répond là a gagné le quiz oh my god désolé Aurélien c'était bien la peine de se la péter mais voilà celui qui répond maintenant est le grand gagnant de ce quiz 2004 Warner Bros et Miramax aux manettes la musique est de Howard Shore encore une fois mais aussi Jay Gullsmith quelle équipe figurez-vous que dans ce film il y a le chanteur Rufus Wainwright mais également William Dafoe et une autre chanteuse Gwen Stefani surprenant il y a également John C. Reilly qu'on adore tous Jude Lowe Aviator oh c'est lui qui gagne là-bas Aviator oh bravo le grand gagnant du quiz tout le monde était goûté autour de la table mais il a gagné la foule est aux élèves un bruit de fou leur délire s'il vous plaît allez moi j'ai gagné mais t'as gagné tu sais pourquoi tout le monde était dégoûté au toit mais t'as gagné tu sais pourquoi tu sais comment j'ai trouvé avec Gwen Stefani parce que j'avais fait une rubrique pour ceux qui ont suivi les podcasts sur les chanteuses qui avaient eu des rôles au cinéma et le seul rôle de Gwen Stefani au cinéma c'était Aviator et bah ça sert il y avait également Kate Bikinsel Kate Blanchette et DiCaprio c'était Aviator j'ai bien noté le Jude Lowe ah je dis Jude Lowe oui Jude Lowe Judd Judd j'ai tiqué sur le Jude Jude Lowe ouais c'est vrai que t'as plus de succès en soirée si on t'appelle Jude que Jude Jude non tu dis Jude Lowe toi aussi moi je dis que j'ai gagné le coup sur tout on peut l'applaudir on peut applaudir Aurélien et aussi Flore qu'on a tous marqué des points alors Guillaume la musique de Beetlejuice est composée par le talentueux Danny Elfman collaborateur récurrent de Tim Burton mais musicalement il y a un titre qui part dessus tout et désormais associé à tout jamais au film c'est Day O de Harry Belafonte extrait quelle est l'histoire de ce titre culte Guillaume et bien en effet titre culte pour scène culte 2 minutes 30 entrée dans la légende du cinéma grâce à cette chanson Day O The Banana Bot Song interprétée par Harry Belafonte et enregistrée en 1956 sur son album Calypso titre de l'album qui en a fait une référence de ce style alors qu'à la base c'est une reprise d'un titre populaire de Mento Jamaïcain sorti en 52 le Mento est une sorte de blues de la Jamaïque style de musique créée par les paysans à l'origine du reggae et du ska on y parle des dures journées de labeur et de la condition des travailleurs comme dans la première version donc de Day O intitulée Day Da Light et interprétée par Edric Connor and the Caribbeans version moins rythmie et presque plus dramatique mais tout aussi belle il faut attendre donc la version d'Harry Belafonte et les paroles réécrites pour l'occasion pour que le Banana Boat Song rencontre le succès puisqu'elle se glisse cinquième au billboard en 1957 et accessoirement le plus gros succès commercial d'Harry Belafonte et évidemment Beetlejuice n'est pas étranger à ceci et là vous allez me dire mais comment cette chanson s'est-elle retrouvée dans le film ? j'allais pas le dire perso allez-y dites-le mais comment cette chanson s'est retrouvée dans le film ? très bonne question merci de vous la poser car sur cette scène du dîner un tout autre style de musique était prévu dans le script d'origine ce n'était pas du tout une scène de danse les convives se retrouvaient attachés à leur chaise par des esprits malveillants à la base Tim Burton avait en tête un morceau plutôt doo-wop du groupe les Ink Spots un groupe de doo-wop des années 30 beaucoup moins marrant du coup ouais c'est une toute autre ambiance toute autre ambiance mais le tout manquait de rythme effectivement on peut le comprendre et Catherine O'Hara qui a proposé c'est Catherine O'Hara qui a proposé un morceau de Calypso appuyé par Jeffrey Jones à l'époque qui suggéra Harry Belafonte la production a acquis les droits des morceaux de Belafonte il y en a 4 dans le film si vous écoutez bien et la scène se transforma en scène de chorégraphie petite info tabzienne il a fallu 5 jours pour la tourner pas seulement pour que tout le monde soit bien synchro mais pour réaliser les effets spéciaux des crevettes et vous le disiez au début c'est que du bric à brac les crevettes elles n'arrêtaient pas de tomber et ils ont finalement opté pour des animateurs cachés sous la table avec des crevettes au bout des gants animateurs qui n'arrivaient jamais à mettre la main sur le visage des convives pour les attirer dans leur assiette et du coup ils ont tourné la scène à l'envers c'est à dire qu'ils ont mis la main sur le visage et après ils ont attiré dans l'assiette et on le voit quand on le sait on peut deviner un peu que c'est à l'envers parce que le mouvement est bizarre mais revenons à la musique jusqu'au bout Tim Burton ne croyait pas vraiment à cette scène hésitant à la retirer ne la trouvant pas assez drôle et aussi drôle que prévu il a dû attendre les projections test pour comprendre que c'était en réalité un succès scène qui est désormais devenue culte et qui est inséparable de la chanson chanson dont on retrouve les paroles au tout début du générique en ouverture du film c'est les premières paroles qu'on entend chanson tellement indissociable du film que Glenn Shaddix qui joue auto dans le film a exigé qu'elle soit jouée à son enterrement et ce fut le cas en 2010 la chanson a depuis eu moult versions et reprises par exemple en disco par Claudia Barry en 1980 toute autre ambiance évidemment en disco ça fait vraiment la différence ou alors parodiée par l'humoriste américain Stan Freyberg en 1957 écoutez bien c'est assez drôle ça commence pareil mais la suite est différente et en fait tout le sketch c'est un genre de bongo et à chaque fois il est à côté du chanteur il fait mec par contre il faut que tu chantes moins fort t'es vraiment à côté de moi c'est assez cool en français on a aussi repris la chanson avec Dario Moreno ou encore les compagnons de la chanson en 1957 qui ont fait une version un peu à leur sauce cette version aussi elle a été chantée par un autre français qui s'appelle John William qui était très cool également en effet après les versions il y en a vraiment des centaines mais il y a une version qui est connue aussi en 2011 et ça va faire plaisir à Nemo parce qu'il adore le rap bah ouais Nemo il a semplé cette chanson Nemo pas Nemo Lil Wayne il a semplé cette chanson en 2011 écoutez ça on est vraiment très loin des compagnons de la chanson en fait ça saute de style en style il y a encore Shaggy qui l'a repris ou Sébastien le crabe de la petite sirène sur son album de reprise après il chante avec Ariel et tout il dit Ariel vas-y chante avec moi mais du coup c'est Elise Simone qui chante en français ou pas parce que c'est pas Elise Simone qui chante en français en tout cas ça m'a appris que Sébastien le crabe de la petite sirène avait sorti un album je le savais pas mais bon je vous ai gardé le meilleur pour la fin une petite version très énervée du groupe de punk The Business dans les années 80 qui a repris cette chanson aussi c'est trop les musiques quand t'es dans une friperie à Paris y'a ça en fond je vois ce que tu veux dire en tout cas pas mal pour une chanson de Mento partie des Chants de la Jamaïque qui s'est retrouvé à voguer à tout jamais dans les océans de la populture grâce à Harry Bellafonte bravo Harry Bellafonte très bien bravo Guillaume d'ailleurs pour compléter ta chronique au tout début du film quand Beetlejuice démarre on voit le logo de Geffen Pictures ouais exactement et on entend un type qui fait comme ça derrière et bah figurez-vous que c'est Danny Elfman le compositeur de la musique du film c'est lui qui s'est amusé à crier ça dans le micro et le film commence avec la voix de Danny Elfman mais tu vois c'est fou quand on sait tout ça c'est que c'est que tous ces titres de Calypso ils ont été rajoutés dans cette idée après la scène du Danny où ils se disent attends on devrait mettre du Calypso on va acheter les droits d'Harry Bellafonte etc mais je trouve que quand on a revu le film ce matin tu sais sans ça tu sais ça perd une identité de ouf Beetlejuice quoi ce délire de en fait ça rajoute de l'absurde à tout le reste quoi de mettre du Calypso sur des scènes bizarres comme ça c'est trop bien mais c'est vrai que ça aurait moins fonctionné je me demande à quoi ressemblait la scène si ça avait été Inkspot je pense que c'était pas du tout je pense que c'était moins comique en fait à la base à mon avis toutes les scènes il y a de la comédie partout dans cette scène là où il danse et tout j'imagine pas quelque chose de mou ouais c'est ça et la scène de fin où Winona Ryder elle s'envole etc si vous deviez retenir une scène de Beetlejuice c'est celle là ou il y en a une autre et si on jouait on en trouve une autre parce que moi en vrai c'est cette scène qui me reste en fait cette scène c'est sûr mais ce matin en le revoyant il y a une scène que je trouve vraiment cool et drôle c'est quand Winona Ryder elle s'adresse à Beetlejuice c'est qu'il est encore petit et qu'il lui dit ouais faut que tu dises mon nom trois fois s'il te plaît etc machin tu vois il dit mais moi je peux pas le dire mon nom du coup il essaie de lui faire comprendre et donc il fait il fait retente toi regarde derrière toi genre il y a un cafard dans une chaise et il fait allez et après elle dit ouais pour lui faire deviner le jus il y a juste un Minute Maid qui se verse dans un je pense que c'est un sponsoring quoi un Minute Maid qui se verse dans un verre qui vole et tout c'est bien absurde je trouvais ça pas mal mais trois heures d'ailleurs à comprendre que c'est juge j'avais compris ouais là genre oui Bittal Orange Bittal Orange Bittal Orange tu dis ça dure des plombs bah c'est vrai Beetlejuice tout le monde sait moi je me souviens quand j'étais petit il y avait une scène qui me fascinait c'était celle où Gina Davis et Alex Ballouin en tout cas leur personnage dessinent à la craie une poignée de porte ah ouais je trouvais ça fou parce que je me disais attends est-ce que c'est possible de faire ça en vrai j'avais genre 7-8 ans et je trouvais ça fascinant mais en fait je me rends compte en revoyant Beetlejuice qu'il y a pas mal de scènes cultes on pourrait en citer genre 10 9-10 dans l'au-delà qui sont en fil d'attente qui a un numéro de 9 millions je sais pas quoi c'est quand même exceptionnel chacun a une mort un peu particulière et puis la nana de l'accueil aussi c'est assez stylé figure-toi Flore que tu me lances très bien sur la question d'après écoute c'était volontaire bravo Beetlejuice ça traite quand même d'un sujet qui est rarement traité au cinéma c'est la vie après la mort est-ce qu'il y a une vie genre dans une question un peu comme ça un peu psychique est-ce que tu crois à la vie après la mort Guillaume ? euh non non donc pour toi on appuie sur un bouton off et puis terminé non mais ce truc de ce truc de la vie après la mort imagé genre on reste dans nos corps et on vogue dans les trucs et on peut faire des blagues avec les portes et tout bon j'y crois pas vraiment toi tu ferais des blagues toi moi par contre je fais vraiment des blagues tu sonnes à la porte des gens tu prends en courant mais euh non mais je crois aux énergies qui restent par contre dans les pièces c'est-à-dire ? moi je suis persuadé que euh c'est marrant parce que bon je travaille le week-end dans une salle parisienne qui s'appelle le divan du monde et on parlait des fantômes de là-bas et on se disait je crois aux énergies qui restent dans les pièces c'est-à-dire apparemment au niveau du vestiaire de cette salle il y a à l'époque une fille qui s'est défenestrée mais avant que ce soit cette salle de cabaret etc et en fait il y a une très mauvaise énergie dans cette pièce quand tu la ressens cette mauvaise énergie ? bah moi je la ressens pas j'en parlais pas forcément mais c'est les serveuses qui ont dit non mais c'est horrible quand on va là-bas la dernière fois il y a une fille qui disait moi j'ai fermé toute seule et j'étais en bas et j'ai entendu une chaise bouger comme si quelqu'un l'attirait sauf que j'étais tout seul dans l'endroit je dis mais t'es monté voir elle fait non pas du tout je suis parti pas du tout je suis enfiée en courant je pense qu'il y a des ou tu sais quand on te dit est-ce que t'achèterais l'appartement de quelqu'un qui s'est pendu tu vois si tu le sais tu vois parce que tu te dis attends il y a quand même une énergie bizarre c'est comme un conjuring un peu j'avais une discussion avec des amis un jour on se disait mettons la maison de tes rêves une villa etc vraiment belle on te la donne mais on t'apprend également que dans cette maison il y a eu des terribles meurtres dans la chambre dans le salon etc tout est clean désormais est-ce que tu vis dedans moi je serais pas capable de vivre dedans par exemple sachant que là où je dort il y a eu un terrible meurtre tu pourrais toi Flore par exemple non pas du tout il y en a qui n'ont pas de pression avec ça c'est comme parfois tu regardes fait entrer l'accusé et il y a eu des horribles meurtres dans une maison et tu te rends compte qu'il y a des nouveaux habitants dedans et tout je serais pas capable ils le savent peut-être pas bah si t'es obligé de le dire maintenant je crois quand t'es genre quand t'es agent immobilier t'es obligé de dire qu'il y a eu un meurtre ou un truc comme ça très mauvaise pub pour la maison bah oui alors elle est géniale elle est pas chère mais par contre il y a eu un penduc il y a eu un penduc mais elle est exposée plein sud donc c'est pas négligeable il est mort dans de très bonnes conditions très bon feng shui j'avais vu sur la mer c'était tranquille donc tu crois pas la vie après mort mais tu crois aux énergies ouais ouais mais qu'est-ce que t'appelles la vie après la mort c'est ça aussi non mais en fait bah personne n'a la réponse mais il y en a beaucoup qui pensent que enfin il y a plein de trucs il y a des gens qui pensent à la réincarnation ce genre de trucs etc moi je pense que c'est juste comme avant de naître j'imagine dans les années 70 il s'est passé plein de trucs mais j'étais pas là et dans les années 2100 il se passera plein de trucs je serais pas là tu vois enfin je sais pas je vois les choses de manière très ouais tu vas mourir et puis c'est tout bah c'est terrible tu vois manger par des verres bah c'est terrible mais pour vrai quand j'étais petit je me disais je pensais que la mort plus tard ce serait la fin du enfin la fin du psychisme mais en gros ton corps ne peut plus bouger mais t'as conscience que t'es encore là tu vois par exemple on te met dans une tombe tes membres ne peuvent plus bouger parce que t'es mort mais tu peux pas crier et donc tu restes là à vie éternellement tu vois c'est terrible ce truc quand j'étais petit je pensais à ça et tu veux même pas faire des blagues parce que t'es tout seul bah non mais horrible je t'en avais parlé un jour en fait il y avait un docu un jour que j'avais vu sur Paris 1ère où en gros c'est des gens qui rouvraient des tombes et on se rendait compte que dans les tombes il y avait des griffures dans le cercueil c'est à dire que c'est possible d'être diagnostiqué mort mais en fait un ou deux jours après on se réveille parce que enfin il y a un terme je suis vraiment nul en médecine mais c'est possible de penser qu'on est mort et en fait on est pas mort un jour après ou deux jours après on se réveille parce que ton corps il est en état de mort cérébrale de choc et en fait t'es pas mort et donc à l'époque il y avait un truc au Moyen-Âge où il y avait des sonnettes tu savais ça ou pas en fait il y avait des sonnettes et en fait il y avait une sonnette dont tu as accueilli et tu pouvais l'activer mais c'est dans quel film d'horreur ça où il y a des cloches à côté des tombes et bah c'est issu d'un vrai truc c'est passé au Moyen-Âge ah oui parce que c'est dans un film ça mais j'ai vu ça récemment où ils sont dans un cimetière et ils sont dans des cloches c'est pas dans ils sont pas morts je sais pas quoi c'est pas dans c'est pas dans la dame blanche genre un truc comme ça je sais plus mais c'est vrai que je l'ai vu dans un film d'horreur mais ouais je m'en rappelle si ça me parle enfin tout ça pour dire il y a vraiment eu un cas tu te balades dans un cimetière ok t'es tout seul dans un cimetière ok bah j'y vais pas t'entends une cloche dans un tombeau bah jamais j'y vais en fait tant pis excuse moi mec mais c'est trop flippant moi j'irai le soir avec une cloche c'est flippant tu vois mais non c'est pour ça que si je meurs plus tard dans mon testament je veux qu'il y ait un paquet de chips une gameboy une petite lumière un téléphone portable comme ça je peux attendre tranquille qu'on vient de me chercher enfin toi non je peux pas compter sur toi parce que la cloche ça fait trop peur ouais c'est vrai que ça fait peur Guillaume t'as raison alors est-ce que tu crois à la vie après la mort toi Flore non non je pense non parce que pour moi c'est une réaction un peu au niveau du cerveau c'est un peu une réaction au cerveau donc au bout d'un moment où le cerveau est plus alimenté il n'y a plus de vie dans le corps pour moi le cerveau après il ne fonctionne plus donc pour moi c'est un peu comme quand on s'endort on ne sent pas que ça arrive on s'endort et puis c'est quand on se réveille qu'on se dit ah j'ai dormi mais sinon donc du coup tu ne crois pas au fantôme tu me mets dans le noir dans une maison fermée on ne vient de nulle part je te dirais c'est drôle parce que par exemple mon grand-père j'ai une maison en Normandie qui fait un peu peur au milieu des champs il n'y a personne autour et tout et mon grand-père il pouvait dormir tranquille dedans ils se sont foutés alors que moi je ne suis pas trop capable malgré mes 37 ans je ne suis pas trop capable de dormir dedans donc toi tu as un peu peur quand même des potentiels fantômes ah bah oui moi tu me mets devant Paranormal Activity j'ai les mains sur le visage je me cache je flippe à mort mais j'adore la fin comme ça j'adore le truc de fantôme mais oui en fait si je n'y pense pas au fantôme je n'aurais pas peur mais si je commence à me dire ah tiens la maison elle est vide tiens s'il y avait un fantôme qui traîne ou quoi là je pourrais commencer à flipper moi je trouve bizarrement j'ai plus peur de l'être humain que des fantômes tu vas me dire qu'il y a un ouf qui arrive dans la maison ah oui c'est genre ça c'est plus plausible quand même je suis un pareil Stray Dogs là tu sais les mecs qui viennent et tout ils veulent que tout le monde ah non c'est l'ambiance toi tu prends alors ou pas à la vie après la mort bah en fait les deux se rejoignent la vie entre la mort et les fantômes la vie après la mort et les fantômes ah euh non non si je pense que tu continues à vivre mais dans la tête des autres mais toi après c'est fini c'est beau ce que tu viens de dire et surtout ça va dire quoi ça veut dire qu'il y a des fantômes de chiens des fantômes de char t'as pas de sens il y a jamais des fantômes de serpents ça veut dire qu'ils ont un tente sur terre ça veut dire qu'il y a encore le fantôme de Napoléon là qui se balade c'est ce qu'on raconte en fait ça serait surpeuplé de fous t'imagines tous les gens qui sont morts ils sont encore là ils sont où ils sont tu sais je pensais déjà à ça je me dis depuis le début de l'histoire humaine j'ai regardé sur Google il y a eu des milliards et des milliards de morts et ils sont où tous les corps ils sont dans la terre mais non mais il n'y a plus de place c'est fini il y a eu des milliards la terre elle a consommé c'est comme du compost commence pas à prendre pour un idiot je sais très bien de quoi je parle il y a des milliards de morts en dessous et personne n'en parle parfois tu meurs et en fait comme t'es pas mort t'as une sonnette enfin tu vois ce que je veux dire c'est une sorte de mort cérébrale je sais très bien de quoi je parle oui d'accord tu tapes sonnette tombe sur Google jeuxvideo.com le forum t'auras plein d'infos t'auras plein d'infos coustillantes il y a déjà un mec qui a sonné moi je voudrais avoir un mec qui était là dans sa tombe qui a dit ouais j'ai utilisé la sonnette on est venu me chercher très bonne anecdote en soirée par contre après attends mais il y a un vrai truc c'est que tous les gens qui sont comment dire ils sont morts et après ils sont revenus mais dans les hôpitaux genre mort clinique dans le coma et ils reviennent ils ont tous dit la même chose le truc de la lumière le truc de tous ils disent la même chose ils se sont vus dans la pièce très bizarre oui c'est vrai que c'est bizarre c'était mon analyse et pourtant il n'y avait pas de sonnette dans la chambre de l'hôpital mais il y a de quoi écrire un livre avec ça avec ta petite analyse on va pas aller loin toi et moi on trouve ça très bizarre c'est le titre du livre qui est aussi le livre en vrai c'est bientôt la fin de ce podcast déjà mais avant de se quitter quelques infos croustillantes sur Beetlejuice figurez-vous que le premier choix pour incarner le personnage de Beetlejuice c'était le chanteur Sammy Davis Jr dont Tim Burton est fan et à la place de Catherine O'Hara que l'on retrouve dans Maman j'ai raté l'avion était envisagé Angelica Houston et quand on repense à son rôle dans la famille Adams il est aisé de l'imaginer dans Beetlejuice le film s'appelle Beetlejuice mais au final on le voit seulement 17 minutes sur 92 à l'écran même phénomène pour Jurassic Park car dans le fond on voit pas tant que ça les dinosaures dans le film et il apparaît je crois à Beetlejuice au bout de 25 minutes seulement je crois qu'ils ont placé une scène où il est de dos où il lit la rubrique nécrologique et en fait apparemment c'est une scène rajoutée c'est à dire que quand ils ont montré le film en test beaucoup de gens ont dit mais on le voit pas assez et on le voit en fait en deux dos oh qui est mort mais c'est vrai j'ai oublié ça on le voit donner à manger une mouche il sort sa main il la mange enfin il la tire enfin il lui donne une barre chocolatée pour la pâtée au secours oui c'est vrai mais je pense que le visage on le voit 25 minutes très très peu lors des audiences test justement tu vois tu me lances bien à chaque fois lors des audiences test avant la sortie du film les scènes qui ont fait le plus rire la salle étaient celles se déroulant dans la salle d'attente en observant cela Tim Burton décida de tourner une scène supplémentaire qu'il inséra à la fin du film alors que le tournage était déjà bouclé c'est la fameuse scène où Beetlejuice se retrouve dans la salle d'attente et parle avec un type qui a une petite tête je crois et t'as quelqu'un justement celui qui a rétrécit la tête exactement à la base Catherine O'Hara refusa le rôle qui lui était offert pour Beetlejuice mais Tim Burton la voulait tellement Los Angeles à New York et tenta de la convaincre durant tout un après-midi en général tu pèses pas mal quand Tim Burton fait un avion fait un vol Los Angeles-New York pour te convaincre c'est que tu pèses elle a dû lui dire la fin au hub je suis en train de me dire que ça ne m'était jamais arrivé non jamais pourtant je ne suis pas loin je suis à mon travail mais à un moment dans cette fameuse salle d'attente on peut entendre une voix au micro annoncer l'arrivée des passagers du vol 409 et si on fouille sur internet on apprend que le vol 409 correspond à un avion de la United Airlines qui s'est réellement crashé en 1955 et si ce vol a été choisi c'est parce que historiquement c'est le tout premier incident aérien d'ampleur dans l'histoire des Etats-Unis incident qui avait causé la mort de 66 personnes et apparemment il y a tout un mystère autour de ce vol parce que jamais personne n'a su pourquoi il s'était crashé voilà donc dans l'histoire de l'aviation civile aux Etats-Unis le vol 409 c'est un peu un vol mythique ça c'est une info qu'on ne pouvait pas avoir en tant que français quand on écoute étant donné le succès immédiat du film une suite a bien évidemment été envisagée et un script est même parvenu dans les mains de Tim Burton qui a préféré se concentrer sur Batman dans ce script l'intrigue se déroulait essentiellement à Hawaï dans une ambiance Beetlejuice avec une chemise à fleurs pourquoi pas ? ça peut être sympa ? pourquoi pas ouais non Beetlejuice à Hawaï ça vous tente ou pas ? de toute façon c'est tellement absurde que je trouve que tout fonctionne avec lui en vrai d'ailleurs il y avait des rumeurs qui annonçait un futur Beetlejuice mais moi je trouve qu'il y a des films comme ça qui suivisent à eux-mêmes pas besoin de faire des suites qu'est-ce que tu penses toi des suites flore au cinéma ? parce que depuis quelques années il n'y a que des remakes des reboots des suites ça reprend pas mal le filon des années 80-90 pour surfer sur justement la nostalgie que nous trentenaire ou non t'as pas encore 30 ans désolé ah t'as 30 ans bah tu vois je peux te placer dedans tu penses quoi de cette récupération un peu et de toutes ces suites ces reboots et ces remakes je trouve ça très triste vraiment très triste ouais c'est rare d'avoir des suites qui sont marquantes et qui fonctionnent personnellement ça fait longtemps que je n'en ai pas vu le seul qui m'a marqué et que j'aime beaucoup moi c'est celle d'Alien mais Alien dernier Alien je crois qu'il est sorti en 97 j'ai pas eu de même les Star Wars j'aime beaucoup Star Wars je suis sur ma faim quoi c'est dommage parce qu'évidemment on a quelque chose de très on a beaucoup d'affection pour les films qui sont sortis comme ça qui ont fait un carton à l'époque mais ils ont fait un carton parce qu'ils étaient très créatifs et qu'ils reproduisaient pas de continuer les choses qui ont existé qui ont marché avant et tout c'est très compliqué déjà ils partent avec vraiment un handicap de ouf moi à part je trouve que Jurassic World c'est plutôt pas mal j'étais un peu sceptique mais finalement je me suis pas tant que s'ennuyer moi je suis parti des rares qui ont aimé Prométhéus je trouve ça cool ah moi j'adore ah non oui par contre Prométhéus je crois que t'es la première personne toi aussi Aurélien ouais j'adore Prométhéus mais moi j'ai adoré en fait moi j'ai eu beaucoup d'appréhension je pense que j'ai appris à l'aimer la fois que je suis allé le voir il a dit que c'était un truc avec Alien et tout enfin vraiment j'attendais j'allais le voir en mode on va vraiment avoir une réponse on l'a eu mais je pense que je suis sortie là un peu déçue parce que j'avais beaucoup d'appréhension et quand je l'ai revu je me suis dit mais non en fait il est vraiment hyper bien ficelé il est magnifique tu sais que les gens le détestent ce film c'est pas vrai mais vraiment quand tu dis que t'aimes Prométhéus sur Twitter c'est comme si t'avais dit j'aime bien Goebbels par exemple non mais vraiment n'entête pas c'est vrai que j'ai abusé mais non mais les gens détestent vraiment Prométhéus alors que moi j'ai trouvé ça génial et surtout ce que j'ai aimé c'est que c'était pas vraiment une suite c'était l'univers d'Alien et ce truc des cette histoire des ingénieurs moi je trouvais ça génial pour moi la scène où ils balancent une sorte de bactéries dans la rivière au départ pour créer l'espèce humaine enfin oui c'est ça pour créer l'espèce humaine c'est un accident genre mais je trouvais ça moi ça m'a passionné en fait et je trouvais ça trop bien moi ce que j'adore c'est qu'à chaque fois que les humains cherchent une vraie source en fait l'humain était une erreur de la nature et l'Alien aussi pour le coup bah tu vois c'est ça en fait il y a plein de sujets qui sont abordés comme ça qui sont cools et puis aussi la manière qu'il y a de filmer la science-fiction en Ridley Scott je trouve ça extraordinaire quand tu sens la patte d'erreur c'est magnifique tu sais ça rejoint un peu souvent ce qu'on se dit avec Guillaume c'est qu'il y a des gens qui sont là à dire ouais Prométhéus c'est de la merde mais non en fait ça veut pas être de la merde c'est bien réalisé on peut être déçu de l'histoire oui on peut ne pas être sensible est-ce qu'on peut choisir est-ce qu'on peut choisir les mots c'est ça le problème à chaque fois les gens ils disent je viens de voir Tenet grosse daube il y a quand même qu'on balançait sur Youtube qu'on dit Tenet c'est nul c'est simplement nul mais non c'est pas nul la mise en scène est extraordinaire la réalisation extraordinaire tu vois il y a un peu extraordinaire c'est incroyable c'est pas nul en fait je trouve ça incroyable que des gens puissent dire ça sur Youtube et que personne dans les commentaires dise bah non c'est pas nul en fait pourquoi tu dis ça le problème c'est que ça se met du coup dans le même bac regarde un film je sais pas Redding d'Annie Boone bon c'est pas ouf tu vas dire ouais Tenet c'est pareil c'est pas ouf bah non c'est pas pareil Tenet c'est nul Redding c'est pas ouf pas pareil non mais voilà choisissez vos mots s'il vous plaît mais je vais faire le test une fois que ce podcast sera sorti je ferai un tweet j'aime Prometheus on verra ce que ça donne parce qu'apparemment j'ai déjà fait 2-3 fois j'ai subi les foudres les foudres les foudres des internautes toi t'en penses pas des suites remake reboot comme ça Guillaume non mais j'allais parler d'un truc que j'attends quand même le prochain Ghostbusters parce que j'avais vu la bande annonce j'étais un peu déçu il y a Paul Rudd etc c'est vrai qu'il y a Paul Rudd il y a tous les anciens qui reviennent c'est ce truc où je vais me dire ah bon allez de toute façon je vais aller le voir c'est sûr c'est le fils de Redman qui est là dans la partie mais je sais pas j'étais un peu comme Flore j'étais un peu mais il y a des trucs qu'on peut pas toucher et je suis d'ailleurs content qu'il y ait des trucs où il n'y ait même jamais eu de suite à l'époque Roger Rabbit Roger Rabbit ça reste Roger Rabbit c'est un film les Goonies ça fait des années et des années qu'il doit y avoir une suite moi je suis très content qu'il y ait juste un seul Goonies faites des nouveaux films faites des nouveaux trucs ne refaites pas les Tortues Ninja au 3D qu'est-ce que c'est ça ? c'est un désastre j'ai même pas vu qui a vu les Tortues Ninja au 3D je voulais pas m'infliger ça non non moi je reste sur ce dernier 90 je suis bien contente avec le carton pète sur le visage c'est qu'on serait pas des boomers je refuse la nouveauté alors info suivante figurez-vous que Michael Keaton s'est inspiré du personnage Chop Top dans Massacre à la tronçonneuse 2 pour créer le personnage de Beetlejuice un personnage un peu fou dans Massacre à la tronçonneuse 2 et bien c'est un peu lui il est dans le 1 aussi il n'a pas la 2 cheveux il est dans le 1 aussi il est dans le 1 il est dans le 1 il a un peu le même maquillage la peau un peu fade et tout et enfin dernière info Beetlejuice est l'un des films préférés de Tim Burton dans sa filmographie ce qui n'est pas du tout le cas de Alec Baldwin encore aujourd'hui il n'aime pas du tout ce film et trouve sa performance désastreuse et bien oui moi je suis d'accord il est quand même pas ouf en termes d'acting je trouve Alec Baldwin il est un peu il n'est pas marquant je trouve qu'il est différent là il paraît un peu tout fragile tout mignon alors que non il a toujours le rôle d'un type dur mais moi je ne trouve pas si mauvais que ça dans Beetlejuice moi je le trouve jeune jeune dans son art jeune je vois ça maintenant mais quand j'étais petite je n'aurais pas remarqué mais c'est vrai que là je le trouve un peu jeune au début quoi par contre ce qui est drôle c'est que donc j'ai vu ce film petit je ne savais pas du tout qui était Alec Baldwin et j'ai revu Beetlejuice quand j'avais 18-19 ans et en revoyant le film je me suis dit ah mais c'est Alec Baldwin en fait lui parce qu'il ne ressemble tellement pas au Alec Baldwin de maintenant il a des lunettes il est un peu fragile et tout et en fait j'étais garé de me dire ah mais oui mais c'est Alec Baldwin c'est incroyable une petite maquette c'est ça tiens d'ailleurs en parlant de petite maquette moi c'est un truc qui me fascinait dans le film parce que dans Beetlejuice il y a Alec Baldwin qui fait une petite maquette d'une ville qui est pour lui la ville idéale et en fait parfois j'ai hâte d'avoir 70 ans pour faire ça ma petite ville en maquette comme ça avec un petit vidéoclub un petit cinéma un petit diner ne me jugez pas parce que je vois vous êtes en train de me fixer ce sera ma petite voilà mon petit passe-temps plus tard tu viendras regarder ma maquette j'aimerais regarder sa maquette c'est ça avec des cloches les vidéoclubes ils s'allument bah c'est bien je t'appellerais pour que t'aille voir ma petite maquette tu passeras un bon moment c'est génial ça viens voir ma maquette c'est la dernière info alors là si vous avez eu l'habitude de nous suivre vous pensez que l'épisode est terminé et bien non car pour cette nouvelle saison je me suis dit que ce serait bien de terminer chaque podcast par une série de questions à l'invité ça s'appelle le dernier et la dernière et l'idée est de faire un tour d'horizon culturel de ce que tu as vu lu, entendu ou acheté dernièrement Flore et tu prêtes alors j'ai pas du tout préparé avant de venir bah c'est pas grave tu vas non si c'est vrai elle a tout en tête l'ironie le dernier film que tu as vu au cinéma et bien c'était Tenet Tenet avec l'accent québécois bah bravo tu sais pourquoi t'es déjà partie à Montréal ou pas ? never non non jamais tu fais bien c'est incroyable tu connais les petites expressions ou pas non ? Calice Calice bravo on nous écoute un peu au Québec donc qu'est-ce que tu as non c'est vrai que c'est un accent que j'ai expérimenté avec une pote en fait à chaque fois qu'on se voit on se parle comme ça bien joué alors moi j'ai vécu deux ans à Montréal j'ai pas réussi à choper l'accent mais par contre j'ai chopé plein de d'expressions qu'on utilise là-bas et ce qui me reste aujourd'hui comme par exemple là-bas les gens disent oh man c'est comme oh man comme ça et tout ou alors c'est comme parce qu'ils prennent beaucoup d'expressions américaines aux Etats-Unis ils disent souvent I was like j'étais comme ouais c'est ça j'étais comme tu vois et souvent je dis j'étais comme alors que personne ne dit ça en France voilà plus intéressant mais en même temps je le place donc le dernier film que tu aimes vu au cinéma c'est Tenet très bien t'as aimé ? j'ai pris une grosse claque t'as compris combien de pourcents du film ? je pense que j'ai compris pas mal mais il faut que je le revoie parce que je pense que c'est un film qu'on doit revoir pour moi c'est ce film là ça fait longtemps que j'avais pas eu une expérience au ciné vraiment pour moi tous les détails sont ficelés j'ai des manques dans l'histoire je pense que j'aurais des mais pourquoi qui seront pas j'aurais pas de réponses à ces questions là genre pourquoi ils ont fait ces choses là bref mais il y a les détails dans la musique les musiques qui sont à l'endroit à l'envers il y a un travail exceptionnel dans le détail dans tout en d'autres termes tu n'as pas trouvé ça nul bah écoute nul c'est pas le mot que j'aurais utilisé non c'est pas le mot que j'aurais utilisé pour Tenet j'aurais pu faire un équivalent avec Danny Boone effectivement le dernier film que tu as vu via une plateforme ? c'était The Game avec Michael Douglas j'ai jamais vu sur Netflix je crois que c'est Netflix tu l'as jamais vu ? je l'ai jamais vu je me suis dit tiens je vais me le mettre un soir je crois que c'était la semaine dernière et j'ai passé un bon moment franchement c'était c'était assez stylé alors c'est vraiment un des films typiques tel le sixième son ça ne veut pas spoiler The Game oui mais c'est non je peux pas rien dire je peux pas rien dire mais au niveau du suspense je trouve ça incroyable ce film c'est ouf film de David Fincher avec Michael Douglas tout à fait la dernière série que tu as regardé ? c'était The Boys sur Prime attends on me parle de The Boys j'ai compris The Voice alors The Voice Kids franchement mais oufissime le petit Kylian a bien chanté The Boys moi j'aime bien ce contre-coup des super-héros l'envers du décor un peu de super-héros parce qu'on voit beaucoup les super-héros sont gentils ils nous défendent il se passe des choses quand même donc je trouve ça vachement intéressant moi j'ai bien aimé quelqu'un a vu The Boys autour de cette table ? première saison ouais ouais c'est bien je crois que la saison 2 ouais c'est bien le ton est bien fou et il y a un côté un peu cinéma ouais et bien sanglant tu t'y attends pas mais t'as des trucs bien sanglants j'aime bien moi d'accord la dernière chanson que tu as écoutée ? et bien c'est la bande-son de Tenet parce que j'écoute parce que j'écoute beaucoup de musique de film quand je bosse et franchement la bande-son de Tenet en plus en ayant vu le film et après en écoutant les musiques ça te remet dedans à fond et le pire c'est que ça m'arrive en bossant en écoutant les musiques je me dis ah mais attends mais ça c'était tellement bon mais c'est vrai qu'il s'est passé ça mais il y avait ça aussi du coup pendant 3 jours encore après avoir vu le film j'aurais pensé encore et en écoutant les musiques ça me va c'est parfait le dernier livre que tu as lu alors c'est un livre avec des images ça s'appelle Jouissance Club de June Plat donc pour ceux qui ne connaissent pas ça explique un peu avec des images aussi comment dire avec des mots la sexualité en gros c'est assez cool c'est assez intéressant et il y a des images des coloriages si vous voulez pour tout le monde c'est un livre de coloriages on peut voir ça comme ça la dernière BD que tu as lu alors là ça va être un peu nul mais bon ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas lu de BD parce que je ne suis pas BD du tout mais j'ai des souvenirs de l'agent 212 à l'époque mon père avait toute une collection l'agent 212 en fait c'est un policier qui ne fait que des gaffes et je disais ça mais avant d'être ado donc c'était à plus de 15 ans je pense ok tu connais Aurélien parce qu'Aurélien est un spécialiste de BD non ah merde c'est lancé en fait ça n'existe pas c'est sûrement mais j'ai aidé la cule aussi le dernier objet culturel que tu as acheté alors pour les prochains podcasts ça peut être je ne sais pas un t-shirt d'un groupe une figurine un DVD un Blu-ray le dernier objet culturel que tu as acheté alors je ne l'ai pas acheté on me l'a offert quelqu'un me connait très bien et je suis une grosse fan de The Mask et on m'a offert le vrai masque la réplique parfaite du masque de The Mask et puis je l'ai déjà eu en main il ne fait pas de chip il est un peu lourd et tout mais oui mais vraiment il est lourd moi j'ai l'impression que c'est le vrai masque du film ça me donne envie de l'acheter t'essayes de l'être ou pas ? bien sûr en plus il y a un petit scratch derrière pour vraiment le mettre devant le visage bon c'est un peu lourd c'est un peu mal toujours un peu la blague de bouger un peu le visage pour que ton pote y croie ah bah bien sûr j'ai fait des mains sur les mains sur les oreilles forcément ça n'a pas marché forcément et enfin dernière question pour terminer le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta j'ai vu que vous avez fait un podcast avec elle c'est Pénélope Bagieux que j'ai followé très récemment et je trouvais que c'était vraiment très cool son parcours tout ça et qui est illustratrice de BD et voilà j'avais envie de suivre un peu cette petite vidéo sur Instagram et bien merci ce podcast est cette fois malheureusement terminé Flore c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? oh là là mon actu ben alors je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il y a un virus en ce moment qui passe pourquoi ? ben oui je sais c'est assez fou et comme moi je pense dans le cinéma il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille mais qui ne peuvent pas encore sortir donc je ne peux pas encore dévoiler l'événement tout ça mais bon je travaille sur des événements et des ressorties de films qui sont pour l'instant retardés quoi et pour alimenter le compte Insta est-ce que tu travailles déjà sur des dessins en lien avec des films ça tu peux nous le dire un petit peu ? ouais ouais parce que j'en ai je pense que j'en ai une dizaine qui sont commencées et qui ne sont pas terminées mais des dizaines que j'ai commencées à peut-être 5 ans 4 ans le Kill Bill que j'ai posté récemment c'est un Kill Bill que j'ai fait que j'ai commencées il y a bien 3-4 ans je pense donc bon il y a quoi il y a le Pingouin de Tim Burton il y a quoi il y a j'ai fini récemment Un jour sans fin que j'avais commencé il y a très longtemps aussi tu fais les films de Danny Boon ou pas du tout ? écoute j'en ai deux que je n'ai pas terminé non non je rigole évidemment j'ai quoi j'ai Jurassic Park j'en ai plein mais que je commence mais j'ai du mal à finir parce que je ne suis pas inspirée encore très bien en tout cas je vous conseille d'aller checker l'Insta de Flore Maquin il suffit de taper Flore Maquin sur Insta et les photos les dessins sont trop cool merci beaucoup pour le sujet du prochain épisode on va se balader sur l'outil Cinemature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema et on va trouver un film qui encore une fois aura de grandes chances de vous régaler ciao tout le monde je tiens aussi également à remercier Vincent et Ninon qui ont participé à la réalisation de ce podcast et on vous dit à très bientôt ciao 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 salut salut ciao 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 ciao